Il n'est pas l'enfant d'un milliardaire, il n'est pas l'enfant d'un rocadre, il n'a rien hérité de toute sa vie. Il est sorti de nulle part pour venir redresser la barque, les yeux fermés, le cœur serré, avec la détermination d'un lion. Mais ils vont naturellement essayer de le salir, en utilisant d'abord la presse. C'est qui la presse ? La presse c'est eux, c'est pour eux la presse. Quand les Oméga et autres appartiennent clairement à des alliés de terroristes comme l'Alpha Bari, quand les Newton, Amel Bari, Abdoulaye Bari et autres se réclament journalistes alors que ce sont des terroristes, quand d'autres acteurs, des médias, de la presse sont au service de politiciens, qu'est-ce que vous pouvez espérer de la presse traditionnelle ? Aucun n'avait rien. Et quand ils ont vu que le peuple a compris et que le peuple a commencé à créer lui-même et ces canaux d'informations, nous autres, que vous avez créés, c'est vous qui m'avez créé, partagez au maximum, mais partagez, il faut que le maximum de gens viennent, parce qu'il y a longtemps on n'a pas fait du direct. Partagez. Et quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut nous détruire. C'est pour ça qu'ils ont essayé de nous salir de toutes les façons possibles. C'est pour ça qu'ils ont essayé de tout inventer, pour pouvoir porter atteinte à notre image, afin que nous soyons désorientés, afin que nous n'ayons plus de repères. Mais voilà, aujourd'hui, nous continuons ensemble, main dans la main, d'une façon plus forte qu'avant, pour atteindre l'objectif de libération de notre patrie. Maintenant, venons aux réalités du terrain. Dans l'histoire du Burkina Faso, nous n'avons jamais su que ce pays pouvait survivre sans l'aide budgétaire de la France. La France a tout interrompu. Mais est-ce que les salaires ont été coupés ? Non, les salaires n'ont pas été coupés. On arrive à survivre avec nos propres ressources. Nous n'avons jamais su que, sans mandier, on pouvait s'armer. Mais grâce à la vision, au leadership de notre dirigeant actuel, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec nos 100 francs, 500 francs, 500 francs, 500 francs, avec nos contributions à l'effort de guerre, le Burkina salme comme jamais. On salme comme jamais. Les gens sont même jaloux de notre détermination, de notre capacité en tant que peuple à prendre notre testème. Le Burkina baisse un rôle par milliers dans les rangs de VDP. Les gens ne voyaient pas cette fierté. Ils ne magnifient pas ce peuple qui, avec bravoure et détermination, fait face à son destin. Non, ils magnifient les terroristes. Ils se battent sur les quelques attaques terroristes pour essayer de vous faire croire que le Burkina se résume à ça. Non, le Burkina se résume à des hommes courageux, déterminés, qui donnent de leurs ressources, qui donnent de leur énergie et qui donnent de leur vie pour que cette patrie puisse continuer de se lever. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour démoraliser nos forces de défense et de sécurité ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour créer une division au sein de nos forces de défense et de sécurité ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour opposer gendarmes et béreux rouges ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour opposer policiers à gendarmes ? Comme si nous étions des enfants, des inconscients, qui ne savaient pas que, actuellement, ce qui est en jeu, c'est notre avenir. C'est la survie de notre patrie. C'est pour les futures générations que nous sommes en train de nous battre. C'est pour la dignité de nos familles que nous sommes en train de nous battre. Ils présentent nos morts comme si c'était une défaite. Non, nos morts, là, ce sont les gens les plus dignes d'être glorifiés. Ce sont les gens grâce à qui nous avons un drapeau qui flotte sur notre sol. Ce sont des gens qui ne sont pas des lâches qui fuient pour aller se refuser dans d'autres pays pour critiquer leurs efforts. Non, ce sont des gens qui partent faire face à la mort. Et leurs familles ont conscience de la nécessité de leur sacrifice. Leurs familles ne sont pas des familles de lâches. Ce sont des familles de braves qui savent que dans une lutte, là, on a forcément des pertes. On a des victoires, on a des pertes. Mais à la fin, ce qui compte, c'est la victoire finale. Et on ne peut pas gagner la victoire finale en devenant des pleurnichats. Non ! Aujourd'hui, qu'est-ce que nous n'avons pas ? Nous avons des akinsis. Nous avons toutes sortes de blindés, toutes sortes d'armes qui affluent à l'intérieur du pays. Et des gens vous exploitent. Ils essaient de toucher à votre patriotisme. De vous amener à vous diviser, vous subdiviser. Quand on est ensemble en tant qu'être humain, quand on est ensemble en société, on ne peut pas ne pas avoir des moments d'incompréhension. Non ! Ça ne manque jamais. Mais quand on est face à une guerre, face à des ennemis qui veulent nous exterminer, face à des traîtres qui veulent coûte que coûte porter atteinte à notre vie, quelles que soient les divisions, on doit pouvoir s'asseoir, discuter entre nous et trouver un terrain d'attente.